Après Lyon, Angoulême, Marseille et Lille, c'est maintenant Paris qui accueille le cinquième hackathon 48 heures ici sur la coopération et la dynamique managériale. Quatre thèmes, quatre équipes à départager sur les pratiques de management avec près de 60 managers réunis issus de l'AG2R La Mondiale, B2V, la Fédération Agir Carco, Agrica, Audience, Clésia, Malakoff Humanis et ProBTP. Et c'est parti pour 48 heures intenses d'intelligence collective, que le meilleur gagne. L'organisation est au millimètre, participants, animateurs, hackers, graphistes, jurés, sponsors, chacun connaît son rôle. La thématique aujourd'hui, c'est principalement le rôle des managers. Et celle que je retiendrai, c'est plutôt celle qui consiste à donner du sens à nos actions au quotidien. Nos attentes en tant que sponsors, c'est que les idées proposées soient vraiment simples à mettre en place, concrètes, pour qu'on aille vraiment dans de l'action et dans de la réussite, y compris à court terme. Les équipes s'organisent, se jaugent, la tension monte. Ce soir, les participants passeront un premier test, celui de pitcher devant les autres équipes. Ils sont encore en train d'échanger, voilà. Tout n'est pas encore complètement mûr et stabilisé, mais on voit bien qu'une idée ne sort pas comme ça du chapeau. Il faut qu'elle soit challengée. Ça y est, il est 17 heures, les équipes se sont dépassées et en moins de cinq heures, elles ont défini leur concept et leur plan. C'est le temps des battles. On n'est qu'au milieu du guet. Ça monte vraiment de façon assez exponentielle puisque le matin, c'est assez classique, je pense. Ça se cherche un petit peu. Puis là, on voit bien que, ne serait-ce que dans l'atmosphère, ça a transpiré, ça a fusé dans tous les sens. Je dirais au niveau aussi du travail, de façon assez dynamique et assez prometteuse puisque les quelques pitchs, en tout cas à ce stade, ce ne sont que des demi-pitchs, on va dire. Les produits ne sont pas encore finis, mais très prometteurs encore une fois. Jour 2, les équipes affinent leur projet et c'est le sprint final avant la présentation. L'attention est palpable. Il est 14 heures, le moment est venu. Les équipes pitchent devant le jury et l'ensemble des autres participants. Alors, j'ai assisté à quatre pitchs, plein d'idées. Je ressors très riche avec tout ça dans ma tête. Chacun avait des bonnes choses. Des fois, c'était un peu moins clair, mais en même temps, hier, il partait de zéro. Et aujourd'hui, ils ont tous créé quelque chose de super en termes d'animation, d'idées et puis de projections sur demain. En attendant la délibération, les participants débriefent, les paroles se libèrent. Les moments de rencontre sont toujours des moments importants. On rencontre des collègues et on ne se rend pas compte finalement de la richesse qu'on peut avoir chacun individuellement. Lorsqu'on la met au service du collectif, il y a des belles idées qui émergent. C'était très intéressant, très enrichissant, intense. Mine de rien, on avait un rythme assez soutenu, mais je trouve que c'était plutôt pas mal. On a réussi à sortir des choses qui sont, je pense, intéressantes et qu'on pourra mettre en application assez rapidement. Ça y est, le jury a tranché. Et cette année, et c'est unique dans les annales du hackathon, le jury a récompensé deux projets, le café des managers et les profilers. C'est le moment du bilan et de remercier les participants. Le bilan, deux projets qui ont remporté le prix du jury, deux magnifiques projets qui sont très complémentaires, qui vont pouvoir fusionner ensemble. C'est une innovation parce que c'est la première fois qu'on attribue le prix du jury à deux groupes participatifs. Une grande satisfaction surtout de voir que les managers sont heureux de cette initiative et qu'on a pu les fédérer autour de thématiques qu'ils partagent avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada